Le fantastique en littérature Le fantastique en littérature, ce n'est pas comme quand dans la vie vous dites « ah c'est fantastique », ça ne veut pas dire la même chose, même s'il va y avoir un lien. Le fantastique en littérature, c'est un registre littéraire, c'est-à-dire c'est une manière d'écrire une histoire, ou de raconter une histoire, ou d'écrire un texte, qui va impliquer un certain nombre d'éléments, de contraintes, et qui va générer une certaine émotion. Alors ce registre littéraire du fantastique, il se caractérise en littérature, donc, par la survenue de quelque chose de surnaturel dans un univers réaliste familier. Et c'est un registre littéraire qui apparaît au 19e siècle environ, au début du 19e, enfin 18e, début du 19e. Alors qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose de surnaturel survienne dans un univers réaliste familier ? Ça veut dire qu'on va, souvent dans des récits, raconter une histoire qui semble banale, où tout est crédible, où tout se tient. Et puis tout d'un coup, il va y avoir un élément qui va déroger à la règle de la logique, de la science, et qui, normalement, souvent fait peur. Et le personnage principal va se demander si cet élément peut être expliqué rationnellement, ou s'il s'agit vraiment de quelque chose de surnaturel, que ce soit un fantôme, une apparition de monstres, enfin, plein d'éléments comme ça surnaturels, qui surviennent, souvent qui apportent quand même un danger. C'est rarement pour vous faire du bien que l'élément surnaturel arrive dans le fantastique. Alors il ne faut pas confondre le fantastique avec un autre registre littéraire qui est le merveilleux, puisque dans le merveilleux, on est dans un univers où le surnaturel est normal. On ne se pose pas de questions. Quand vous êtes dans un univers merveilleux, par exemple dans la romande chevalerie, il y a des fées, il y a des... Alors pas des lutins, on n'appelle pas ça des lutins, mais les magiciens, les sorcières, on va avoir des fontaines avec des propriétés particulières, la fontaine kibou, par exemple, dans Yvain, ou le chevalier au lion, pardon. Tout ça sont des éléments merveilleux qui suscitent l'admiration, c'est ça que ça veut dire merveilleux étymologiquement, et qui n'effraient pas, ou très peu, et de toute façon sont ennemis, comme, en fait, normaux dans cet univers-là. En ce sens, le merveilleux se rapproche plus de la fantaisie au cinéma, et dans les nouvelles catégories de romans jeunesse, et des romans qui se vendent beaucoup aujourd'hui dans les best-sellers, la fantaisie, il y a aussi un univers merveilleux, il y a du surnaturel, mais tout ça est cohérent et ça ne pose problème à personne, qu'il y ait des arbres qui parlent, ou des choses comme ça. De même, au cinéma, on a un genre qui s'appelle la science-fiction, qui est aussi un genre littéraire par ailleurs, qui correspond à autre chose que le fantastique, puisque dans la science-fiction, on prend des éléments scientifiques, et on essaie de les pousser à leur paroxysme, que ce soit dans leurs conséquences, ou dans des nouvelles lois qu'on pourrait inventer sur les voyages dans le temps, ou des choses comme ça, pour en faire des histoires. Mais on n'essaie pas d'introduire du surnaturel, C'est à partir de la science qu'on va développer des hypothèses un peu extrêmes, mais on reste dans des choses qui sont censées pouvoir être faites, en exagérant un peu, mais qui restent dans un cadre réaliste. Et puis l'horreur, c'est encore autre chose, parce que certes, il y a aussi cette dimension de peur, dans l'horreur comme dans le fantastique, mais l'horreur repose entièrement sur la peur. Le propre d'un film d'horreur comme d'un livre d'horreur, il en existe aussi pas mal, c'est le but, c'est de faire peur. Alors que le fantastique, c'est pas le but de faire peur au lecteur, le but, c'est plutôt l'inquiétude, l'étrangeté, l'espèce de malaise qui s'instaure face à quelque chose qui ne rentre pas dans les cadres, et qui dérange justement ce qu'on connaît de la réalité. Alors, ce fantastique, pour information, ça vient, ce terme, il vient de fantasticos, c'est un terme grec, qui veut dire irréel, imaginaire. Vous voyez que même dans le terme, il y a l'idée de ce qui est en dehors de la réalité, est-ce qui dérange le cours ordinaire des choses. Au niveau de l'histoire littéraire, qu'est-ce qu'on peut dire sur le fantastique ? D'abord que c'est un registre qui apparaît, comme je vous l'avais indiqué, au 19e siècle. D'abord, chez les romantiques, alors j'ai mis un R majuscule, parce que romantique, quand on parle des auteurs romantiques, si c'est utilisé comme un nom, le terme romantique va prendre une majuscule, si c'est utilisé comme un adjectif, un auteur romantique, on va utiliser une minuscule. Donc là, chez les romantiques, c'est un nom, donc je mets une majuscule. Je vous rappelle une règle d'orthographe en même temps. Alors, qui sont ces romantiques ? Alors, Naudier, Gauthier, Mérimé, ce n'est pas fait exprès que ça finisse en E, ce ne sont pas forcément les auteurs que vous connaissez le plus, mais ils ont rédigé soit des nouvelles, soit de courts poèmes pour Naudier, des nouvelles aussi, qui sont fantastiques. Néanmoins, celles qu'on connaît le plus parmi les nouvelles fantastiques et puis aussi parmi les récits fantastiques, ce sont ces deux exemples-là. Donc, je vous ai mis les deux exemples parmi les plus célèbres, le Horlain de Maupassant et la peau de chagrin de Balzac. Alors, j'aurais dû les mettre dans l'autre sens parce que Balzac a écrit avant Maupassant, mais bon, ce n'est pas très, très grave puisqu'ils appartiennent tous les deux 19e et qu'ils ont... En tout cas, Maupassant connaît très bien l'oeuvre de Balzac. Que dit d'abord Balzac, que raconte Balzac dans la peau de chagrin ? Alors, la peau de chagrin, ce n'est pas juste avoir du chagrin et de triste, c'est un cuir, c'est un type de cuir. Et donc, c'est une peau particulière qui s'appelle le chagrin et qui est une pièce de cuir, une très belle pièce de cuir qu'un personnage, le héros de l'histoire, va acheter chez un antiquaire. Et puis, en fait, c'est une peau magique. Donc, tout est décrit normalement, c'est une vraie brocante, le personnage est tout à fait crédible et il achète finalement une pièce de cuir. Là aussi, ça peut arriver, ce n'est pas exceptionnel en soi, sauf que c'est une peau qui va lui permettre de réaliser ses souhaits. Donc, dès qu'il veut quelque chose, il n'a même pas besoin de formuler le souhait comme dans les pactes avec le diable ou les histoires de malingénie dans Aladdin ou des choses comme ça. Non, il a juste à vouloir quelque chose pour que tout de suite, la peau, par un effet magique, fasse réaliser le souhait et puis elle rétrécit. Et en fait, à mesure qu'elle, au fur et à mesure qu'elle rétrécit, c'est la vie du personnage qui s'amenuise, ses forces vitales qui descendent, qui baissent et va finir par mourir en fait à force de voir des choses et de ne pas pouvoir restreindre sa volonté. Donc, tout l'enjeu du livre, de l'histoire, c'est de réussir pour le héros à ne plus vouloir rien pour réussir à survivre aussi longtemps que possible. Donc, l'élément surnaturel, c'est cette peau magique qui finalement est une malédiction, en même temps une bénédiction pour lui, dans un univers qui, à la base, est réaliste et familier. Pour le Horlan Maupassant, j'ai mis des guillemets parce que c'est une nouvelle et pas un roman. Et donc, dans cette nouvelle, Maupassant nous livre le journal intime de quelqu'un qui se rend compte qu'il y a des choses bizarres chez lui et qui se demande s'il n'y a pas quelqu'un d'autre chez lui que lui qui, pendant qu'il dort, boit dans son verre d'eau sur sa table de cheveux à côté de son lit ou déplace des objets, etc. Ça finit assez mal, je ne le raconte pas à la fin. Mais il y a des mentions surnaturelles, d'éléments qui sont bizarres chez lui et qui l'inquiètent et qui dérangent un cadre familier et réaliste. Et donc, dernière caractéristique du fantastique, dans les textes fantastiques, le héros commence toujours par refuser le surnaturel. Il n'adhère pas, au contraire du merveilleux, en disant « Ah, c'est super, il y a quelque chose de bizarre, ça doit forcément être un élément irréel, surnaturel, que je ne contrôle pas. » Ah non, au début, on essaye d'avoir une explication rationnelle, de ramener cet élément bizarre à quelque chose de connu. En général, ça ne marche pas. Et tout ça instaure une peur. Parfois, on parle d'inquiétante étrangeté. C'est un terme de Freud pour dire que tout est familier, mais il y a un petit truc qui ne va pas. Donc, voilà tous les éléments pour analyser le fantastique. Vous pouvez aussi regarder les films ou les séries que vous visionnez en ayant cette définition en tête et en vous demandant « Mais est-ce que ce que je regarde ? est fantastique ? » Alors, pas au sens super, mais au sens littéraire ou non.